et bonjour à tous les breakers j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps enfin longtemps non deux semaines que et puis tu fais de vidéos j'étais parti en vacances comme vous le savez donc voilà j'ai pas fait de le fait pas de live aujourd'hui parce que bah déjà il n'y a pas de nouveaux véhicules et puis il n'y a pas de grand chose à vous montrer en live donc je voyais pas trop l'intérêt de faire un live tout simplement j'en ferai certainement j'espère sur les activités aliens pour essayer de discuter un peu voir un petit peu ces activités aliens que je n'ai toujours pas essayé donc allez vous savez comme chaque semaine enfin partir de maintenant parce que je suis revenu comme chaque semaine il y aura les nouveautés sur gta online en vidéo et donc on est parti avec cette semaine la stromberg a gagné à la roue du casino donc la stromberg c'est 3 millions 100 mille un peu plus de 100 mille même donc voilà c'est une bonne voiture surtout si en plus vous l'avez déjà ça vous permettrait de la revendre et donc gagner une gratuitement ça fait toujours 3 millions dans la poche peut-être un peu moins avec les customisation et tout peut-être un peu moins ce vu que les revend pas le même prix qu'on les a achetés mais bon voilà ça vaut toujours le coup à essayer de la gagner cette petite stromberg donc la stromberg pour ceux qui savent pas ou qui se rappellent pas c'est le véhicule qui peut aller sous l'eau voilà les potes allez on est parti pour la suite cette semaine à warstock vous avez les rénovations pour le centre d'opération mobile en promotion donc elle passe de 115 à 69 mille prix de départ bien sûr on a la deluxo en promo à 2 millions 662 500 dollars au lieu de 3 millions 550 milles on a le tm 02 canjali à 1 million 881 mille 750 dollars au lieu de 2 millions 805 milles on a le barrage à 1 million 36 mille 750 au lieu d'un million 505 mille dollars on a le chernobog à 1 million 618 mille 500 dollars au lieu de 2 millions 400 mille night shark en promo cette semaine à 809 mille 250 au lieu d'un million 245 mille on a la pc avec un prix de départ en promo à 1 million 511 mille 250 dollars au lieu de 2 millions 325 mille là une promo aussi sur le dune fav avec un prix de départ en promo à 552 1500 au lieu de 850 mille l'auto chenille avec un prix de départ pareil à 1 million 100 1 mille 750 dollars au lieu de 1 million 695 mille dollars le remorque encore une fois pareil prix de départ en promo à 910 mille au lieu de 1 million 400 mille on a le pick up armé prix de départ en promo à 728 mille au lieu de 1 millions 120 mille insurgent à 438 mille 750 dollars au lieu de 675 mille et après voilà j'ai les promos sur le buzard à 0 dollars et sur le pick up insurgent mais bon ça fait longtemps que je les ai on voulait voir y est à chaque live donc là rien de nouveau donc cette semaine les bunkers sont en promo à un peu moins de 50% je pense donc on voiture du 40% donc voilà par exemple celui ci il est à 2 millions 120 mille et maintenant en promo jusqu'à jeudi prochain à 1 million 272 mille donc je suppose qu'il ya aussi des rénovations on va vérifier voilà vous avez aussi les rénovations en promo cette semaine pour le bunker donc cette semaine au niveau des activités doublées en rp et gta de l'art vous aurez les 7 modes de survie qui avait été ajouté il ya quelques semaines en arrière donc survie à zancudo survie à stab city survie dans le silo à missile au labo de met à grove street dans la forêt à la ferme cette semaine au niveau des activités vous avez les conquêtes qui sont doublés donc c'est des nouveaux nouveaux événements qui avaient été ajoutés il ya quelques semaines aussi donc garde triage thierry hlm dorancho legend square grand cenora desert chamberlain hills et plage sont en double rp et double gta de l'art cette semaine cette au niveau des business pour les bunkers vous aurez les ventes qui seront doublés ainsi que les recherches qui iront deux fois plus vite concernant le hangar les ventes seront aussi doublé cette semaine donc profitez-en les potes si vous voulez vous faire un peu d'argent comme chaque semaine vous avez de nouveau contre la montre un pour le rc bandito il est situé ici cette semaine à vinwood hills d'une minute 27 secondes donc comme je vous le dis chaque semaine si vous pouvez faire ces deux chronos ça vous rapporte à peu près 300 mille donc voilà ça peut ça peut être pour ceux qui sont bons en chrono que ce soit rc bandito ou ou en contre la montre normal avec des véhicules normaux tout simplement ça peut vous permettre de gagner assez facilement de l'argent chaque semaine donc là cette semaine pour le contre la montre normal vous l'avez à central palmer taylor donc c'est ici et c'est un chrono de une minute 26 secondes 60 centièmes cette semaine pour finir deux modes éditeurs ont été ajoutés vous savez je vous en ai parlé les semaines précédentes que ça devait arriver donc le mode créer une conquête en éditeurs est arrivé ainsi que créer une survie donc voilà sachez le ces deux modes éditeurs ont été rajoutés si vous voulez en créer pourquoi pas peut-être que si vous en faites des intéressantes pourquoi pas les regarder ensemble en live ou en vidéo on verra d'ici là si jamais il y en a que ça intéresse mais voilà les potes pour terminer sur cette vidéo info de la semaine sur gta online il ya une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui n'auraient pas encore ramassé les payotes et dont moi les payotes aurait été retiré d'eau dès aujourd'hui par aux stars il semblerait donc ce soit un événement uniquement lié à halloween en tout cas c'est à surveiller on verra ça dans les semaines à venir mais c'est pas une bonne nouvelle alors est ce que seront rajoutés dans les semaines à venir ou est ce que du coup on peut se demander ce qu'elles ont les réellement un lien avec le mystère j'avais pourtant l'impression que oui avec beaucoup de choses qui ont été retrouvées ces dernières ces derniers mois concernant le mystère gta et donc surtout sur gta online j'avais prévu de vous en parler donc je pense que je vous en ferai une petite vidéo comme pour vous donner mon avis là dessus ce que ce qu'on a pu trouver ce que j'ai pu entendre enfin tout ça concernant ces payotes ça c'est assez étrange que ça soit retiré on verra bien ce qui se passe dans les semaines à venir en tout cas les potes j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis des nouveautés de la semaine je sais que c'est pas ouf cette semaine malheureusement je reviens une mauvaise semaine mais bon c'est pas grave c'est comme ça et on se retrouve très très vite pour des lives qui vont arriver des vidéos sur les mystères on est reparti pour une bonne année au moins sur gta et gta online et sur peut-être d'autres jeux aussi on verra d'ici là ce que rockstar nous fait voilà les potes bonne fin de journée à vous tous encore merci de me suivre j'espère que mon retour vous aura fait plaisir et puis on se retrouve très vite merci à tous ciao et puis